L'Ephétique, chapitre 23, versets 7 et 8. Amen. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Seigneur béni, la lecture de ta parole, maintenant, verset 6 et 7. Amen. Pour vous de soin, que le Seigneur bénisse. Nous allons continuer aujourd'hui avec l'histoire de la rédaction. Mais avant de commencer, je vais m'atteler un peu quelque chose que le frère Elie avait dit ici la fois dernière. J'ai aimé d'appeler le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Continue comme ça. Il a dit que les disciples, pendant qu'ils étaient avec Jésus, ils ne savaient pas que Jésus était déjà venu. Amen. Et jusqu'à ce moment, Jésus a posé la question pour dire que, qui dit qu'il faut que je suis moi? Écoutez la réponse. Non, les autres disent que, ça dit qu'eux tous, ils n'avaient pas la réponse. Rien. Ils étaient en train de tâtonner. Parce qu'ils étaient dans les âges de l'Église. Amen. Ça dit que, marcher avec Jésus, c'est la chaîne, c'est là qu'il ne suffit pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont marché avec vous, il y en a encore pas, comme vous. Oui, c'est la même chose. Mais William Branham a dit que, les gens puissent au Vietnam, et qu'ils vont prendre ce message, qu'ils vont expliquer avec les photos. My, my, my. Amen. Marcher avec William Branham n'était pas la révélation. J'ai vu les gens, j'ai vu, faites soyez-moi, qui a marché avec William Branham, il dit que, vous ne connaissez pas William Branham, c'est Dieu. Lui, il priait, le nom de William, hein, Branham. Le nom de la descente, il a nié. Le vrai homme dit que c'était Jésus qui était venu, qui dit que Jésus, c'est le vrai Branham. Vous savez pourquoi ça? Allez, c'est vrai, quand il dit que, non, nous entendons, vous ne savez pas, il faut le calme, nous ne sommes plus longs. Mais c'est lui qui était le passage d'Abraham, télémat, que chaque personne a sa compréhension. Oui, c'est vrai. Mais remarquez que, Pierre a dit, tu es le fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Jésus réglage, il dit que ce n'est pas la chair et elle est ça. Mais c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. En cela, on t'appellera Pierre. Et sur cette Pierre, je m'attirai mon Église. C'est la révélation de qui Jésus est. Or, la révélation de qui Jésus est vient dans le septième sceau. Voilà pourquoi tous ceux qui prêchent le message de Dieu, ou tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, en dehors du septième sceau, ne connaît pas Dieu. Amen. C'est impossible de connaître Dieu, en dehors du septième sceau. Voilà pourquoi nous, nous nous basons sur le septième sceau. Et le septième sceau ne vient pas dans les sages, et ça vient après les sages. My mind. C'est la compréhension de net et clair. Mais ce que Dieu voulait dire, ça veut dire carrément. Yes. Pierre a dit qu'il tuait le fils du Dieu vivant. Mais j'allais remarquer que Pierre n'avait toujours pas compris. Il avait simplement fait une déclaration. Jésus tournait vers lui qui est un jour pour toi m'a réuné. Il dit, moi, jamais. Et quand il est venu devant Jésus, Jésus l'a réuné comme ça, il dit que, Seigneur, personne n'est touché. Si quelqu'un ne touche, il va en faire avec moi. Jésus dit que celui-ci ne comprend pas le plan de la réunération. Non, Pierre, il ne s'agit pas de se battre la veille que de la chair. Vous voyez, les choses de Dieu, c'est comme, comme je dis, du père de calme. Amen. C'est comme la calme, comme je dis, plus que méchant que ça. Celui qui reste avec beaucoup de calme, c'est le père d'âme. Il fallait que Jésus puisse mourir. Le père a dit que, lors que Jésus est mort à la croix, le diable de sa créateur a dit que, qu'est-ce qu'il m'a pris? La mort de Jésus-Christ était une perte pour Marie, mais c'était bénéfique pour l'Église. Et lorsque maintenant les pierres et les autres se sont retrouvés dans la chambre haute, là maintenant, ils avaient la même compréhension de la divinité. Ils avaient compris maintenant que le Dieu qui est avec eux, c'était Christ. Ça veut dire qu'ils ont compris Christ, dans son absence, mieux que la femme, présence. Donc, il ne s'agit pas de se battre avec Christ. Tu peux être avec Christ. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de se battre avec Christ. Oui, c'est vrai. Amen. Et aujourd'hui, nous avons la même chose. Les normes à la vie de Paul Christophe, c'est que le Mille de l'Union, sans se rendre compte. Amen. Yes, sir. Et nous sommes à l'éternité, mais on ne se rend pas compte. Parce qu'on a une pensée de l'éternité. Comme quoi, c'est l'endroit où je n'ai pas vu qu'on me dévoile. Eh là. Alors, on va terminer dans l'éternité. On est là pour connaître, c'est quoi l'État? Une fois, madame nous a dit que si vous voulez connaître l'État, c'est le fou. Voilà, regardez-vous pour l'éternité. Les jours de la semaine, selon vous, regardez votre calendrier. Mais si vous voulez les connaître, pardon, comme Dieu, il faut regarder les calendriers. Non, vous regardez Israël. Et le plus vieux drapeau est à te reflouter déjà. Déjà 46, Israël est une nation. C'est ça l'orange de Dieu. Mais tu ne veux pas commencer à penser à quelque chose qui me donne les vidéos pendant qu'Israël ait déjà une nation. C'est l'orange d'Israël est une nation. Ils me demandent de regarder Israël. Israël est une nation. Israël a une monnaie. Il y a les drapeaux, les doigts de la vie qui flottent déjà, les doigts à six branches. Il dit, messieurs, quelle heure est-il ? Et quand l'âge de ça descend, il dit, il n'y aura plus de temps. Israël a une vie qui vous dit, les premiers jours, vous aurez pu le cercle. Le phénomène dit que les huit derniers jours après ça n'existent pas. Ce n'est que les premiers jours. Ça dit que le point alpha est le point oméga. On tourne comme ça. On revient sur le même point. On appelle ça oméga. Puisque Dieu n'est pas dans l'État. Dieu est éternel. Mais l'État pour Dieu, c'est l'État qui l'avait accordé pour la rédemption. Et dès qu'il arrive à la fin de la rédemption, pour Dieu, l'État s'achève. Et nous allons directement dans l'Éternité. C'est pourquoi nous nous disons que dans la dispensation, nous ne sommes plus dans l'État. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il n'y aura plus de 15h, de 16h, de 17h. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis que dans la dispensation, nous ne sommes plus dans l'État. Ce n'est pas la fin de la rédemption. C'est ce qui a été accordé pour les rachats. Et les fois que nous l'appellent, nous l'appellent, nous l'appellent, les rachats sont déjà plus faibles. Parce que Dieu ne travaille pas avec Dieu que pour la foi. Israël a déjà une nation. Pourquoi commenter l'on va ? Pour nourrir, non, non, non. Pour la tour pour voir les Messies. Les plus caractéristes, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas apporté les Messies. Israël reconnaît les Messies par les misèrements de pensée, pas par la prédication. Aucune prédication ne peut convaincre qu'Israël. Rien que les misèrements de pensée. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait qu'elle était sur la terre. Les peuples étaient définis selon Dieu. Vous offrez à l'Éternel pendant 7 jours. La Nioquie était des sacs. Nous savons que tout ce qu'ils offraient comme aliments, c'était des sacrifices. Mais le véritable sacrifice, c'était la vieille de Dieu. Christ, il est venu. Alors qu'il est venu, il est mort à la fois. Dans les 3 ans et demi, pour racheter. Amen. Mais c'était des rachats qu'il a accomplis pour les Juifs. Il avait besoin de les faire pour les gentils. C'est pourquoi il a commencé les sages de Jésus. Voilà pourquoi il était là, il était immédiateur. Comme on a dit que c'était un sacrificateur qui offrait un sacrifice. C'est quoi les sacrifices ? C'était son propre corps. Son propre sang. Il est entré dans un sanctuaire qui n'est pas fait avec les mains de son. Dans les plus qu'il offrit un sacrifice qui était son propre sang. Et le Frère-Badam dit, il remarquait que ça se tue le plus au niveau de la terre, c'est le plus au niveau de la poitrine. Il dit, c'est pourquoi ? Et il dit, pourquoi il a pensé qu'il n'y a plus un immédiateur, ni un sacrificateur pour offrir des sacrifices ? Il est devenu un juge. Il change de disposition. Or, il n'est pas un juge jeune. Dans les sages de vie, c'est au-delà des sages. Nous avons une photo bien photographieuse, que le Frère-Badam lui-même a décrit, que c'est lui-ci, c'est le juge suprême. Et avant, c'était ça, il peut m'a dit que les jugements ont frappé la côte ou l'ouest. Et lorsque Jésus était mort de ce côté-là, sur la croix, qu'est-ce qui s'était passé ? Un tremblement de guerre. Et ce tremblement de guerre avait provoqué une résurrection. Matthieu, Abraham, Pierre, Johan, Nahoum, Abba Kouk, tout le monde était ressuscité. Le Femme a dit que, jusqu'à ce moment, Abraham a dit que, « Cachons-nous pas ce qu'il y a, qu'il y a de la face, qu'il y a de la roi. » À la fin des âges de Christ aussi, il y a un tremblement de terre, c'est la gloire de provoquer une résurrection. Parce que la résurrection, ce n'est pas ce que nous pensons. Parce que la résurrection est ce que nous pensons. Aujourd'hui, j'adore, on est pour près, la maison de la Bram et sur la Grèce. Mal, mal, mal. Puisque la Deux-Élis qui sont ressuscités. Si la résurrection s'est sortie de la tombe, un être, le chef, alors on peut me montrer où se trouvait Abraham et Sarah. À quel pays? Et quand ils sont ressuscités, ils sont au moment? Voilà. Ah, c'est là que la Bible, c'est là une fausse prophétie. Dieu s'est caché, s'est réveillé. Le temple, c'est l'omptue. La résurrection, c'est l'omptue. Le temple, c'est l'omptue. Tout doit être vu selon Dieu. Parce que c'était ça le problème. Quand Jésus vient, il regarde le temple, il dit qu'il était toujours dans son temple, il dit qu'il était toujours dans son temple, dans toi, je voulais les répartir. Il dit quoi? Le temple qui a fait beaucoup d'années pour les construire. Quand tu vas les répartir dans toi, je comment? Un super archite. Tu vois quoi? Il a pu me dire qu'il parlait de son cocon. Jésus voyait autre chose, et aussi voyait autre chose. Quand on parle de l'éternité, nous voyons autre chose. Comme le Dieu le voit, et aussi il voyait autre chose. Pour eux, la montre doit disparaître. Le calendrier doit disparaître. Le calendrier que vous savez, ça a été chargé beaucoup de fois. On a eu le calendrier Julien, le calendrier Grégorien, le calendrier Romain. Le calendrier, le calendrier, le calendrier, le calendrier, le calendrier, c'est déjà qu'il est poussé. Vous parlez du temps. Main, main, main. Ok. Nous, nous ne prêchons pas le message dans le but de faire une épouse, d'avoir une grande église. Nous, nous prêchons le message dans le but de ramener la vérité. Comme il a dit, mon objectif, ce n'est pas de créer une épouse. Vous appellez les gens à s'attacher à mon assemblée. Il dit, je n'ai jamais eu cette pensée-là. J'ai une seule chose que je veux que ça s'accomplisse, et que les gens aient, que les hommes aient une véritable réaction avec Dieu. Dans laquelle les gens seront des nouvelles créatures en Christ. Et Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Mais celui-ci n'est pas venu de la terre. Il est venu du ciel parce que le mystère est interment terminé. Il parle de l'ange poussant. Il est venu du ciel. Parce que sur la terre, il y avait sept anges. Là, je dis, il n'y aura plus du temps. Et les sept honneurs furent entendre leur voix. Et c'était quelque chose qui nous permettait de savoir comment entrer dans la foi et dans le mouvement. Et cela, alors nous courir et sauter par dessus les murs. Quelque chose était sur le point d'arrivée qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés. Amen. Ces corps changent lorsque vous êtes en train de l'arrivée. C'est le seul changement qui a été réservé à ces messieurs. Amen. Pour je vivre, pour voir cela, oh Seigneur, est-ce que c'est proche que je le verrai et je le verrai ? Et c'est cette génération, messieurs. Mais, messieurs, mes frères, quelle heure est-il ? Ou en somme, non. Regardons la montre, les calendriers, pour voir à quelle date nous vivons. Israël est allé en Palestine, dans sa patrie. Les canards portaient les droits à six branches de David d'il y a deux mille ans, oui, d'il y a environ deux mille ans et cinq cents ans. Et plus de ces drapeaux flottent. Israël est allé dans sa patrie. Quand les figues bourchonnent, cette génération ne mourra pas, ne passera point que tout cela n'arrive. Il y a un peu plus de ces deux mille ans. Amen. Les phobes arabiques, ils parlent des changements du corps. Mais ils disent, nous sommes à quelle heure ? Maintenant, les phobes arabiques, ils regardent Israël. Il est déjà éphabri. L'époque de l'Afrique, comme le tabou le plus ancien, est en train de flouiller déjà. Les phobes arabiques, ils disent, nous sommes à quelle heure ? Il dit que les figues bourchonnent. Les phobes arabiques, c'est Israël. Tout ça, ça ne fait pas l'une seule chose. Il dit que cette génération ne mourra pas, ne passera point que tout cela n'arrive. Une génération, c'est Karada. Oui, sir. Ça dit que juste en 1986, tout cela devait s'accomplir. Moins dix états. Oui. Parce qu'un autre 42, ah, elle est dans les 10 états. Faites la soustraction, 86, moins 10 états. Mais ça fait terminer un autre temps. Toutes les citations montraient clairement qu'ils ne semblent plus autant les sages de l'Église. Parce que les temps, quels étaient les journées ? C'était les 7 états, pour les gentils. Et pour les juifs, c'était les 70 et 20 dernières. Ça, c'était les temps à la pensée de Dieu. En dehors de cela, Dieu n'avait plus autre chose que ça. Maintenant, nous sommes venus avec notre part de bautisme, avec le Rolex, pour dire que l'Église n'est pas profite. Moi, moi, moi. Alors, tandis que, frère, nous ne sommes plus à l'Église. Frère, nous travaillons. Nous allons au boulot. Nous mangeons. Frère, dit qu'ils ne sont pas de l'Église. C'est une coopération de charge. Bien sûr. L'homme ne connaît rien de Dieu, comme un lapin est déloigné de la quête de neige. Vous imaginez, un lapin est en train de faire ici. Ça ne parle pas, c'est même pas sa tête. Et le phénomène dit que l'homme ne connaît rien de Dieu comme ça. Donc, vous allez voir, un panthéodiste, il vous prêche, il est l'autre. C'est vrai que je vois des gens mettre la progression de Marcelo Stoumas. Frère, vous allez avoir quoi d'Église ? Demandez-vous de passer. Au moment où j'ai eu une progression qui n'apprécie sur l'élèvement. Frère, vous allez rire jusqu'à vous coucher par terre. Vous voyez que j'en ai dit c'est qu'il a dit sur l'élèvement. Il était sérieux. Il y aura un lèvres. Pour les gens qui font rester. Il y aura une voiture d'une famille. Les papes sont en train de conduire la voiture. Et le papa disparaît. Il y aura un accident. Parce qu'il est parti dans l'élèvement. Attends, il est ouvert. Dieu a dit je vous appellerai Élie les prophètes. Ça nous suffit. Tout ce qui est en l'élèvement des prophètes c'est la mort. Ça c'est qu'un lèvresment. Il y aura des morts. Il y aura dans l'hôpital. Les médecins soient dans l'opérer quelqu'un. Je vous dis que je ne vous parle pas. Les femmes passent à l'élèvement. Les médecins, moi je cite son nom parce qu'il attaque les prophètes. Je dois citer son nom. Il dit que... Son nom à lui. Il dit que moi j'ai failli devenir bernamiste. Il dit je suis parti devant mon passé. Mon passé a dit regardez mon coulès être humain. Donc parce qu'on a dit que Judas était un démon. Ça dit que j'ai su de plus que le Seigneur. Moi je dis voilà l'âme, on l'a tué. Donc le médecins a contacté le message. Il n'a pas pu avoir l'âme de lui. Parce qu'il n'est pas écolescité. Il est éloquent mais il n'est pas écolescité. C'est l'incarnation du démon humain. C'est l'imitation de Christ et Mésus. Moi, moi, moi. Les joints du temps de la famille. Un homme éloquent qui c'est lui-même le feuille du message. Il dit ceci. J'ai mis un peu l'opérateur qui vient. Aux parents il dit. A ce matin il s'occupe. Il est sérieux avec son nom. Il parle un bon français monsieur nos amis. Il parle un bon français. Dans l'hôpital. Oh mes amis. Vous savez, j'ai lu quand même. Les médecins a ouvré le papier. En train de l'opérer. Et subitement partir à l'hôpital. Et les patients vont mourir. En train de l'opérer. J'ai dit, vous faites quoi ? C'est tout le monde. Western Times. What is that ? What is that ? Il dit que le bananisme a oublié longtemps aux Etats-Unis. Ce n'est que le frère qui ramassait les histoires. Frère Bananmi. Frère Bananmi. C'est quoi ça ? Sect. Alors pour toi le bananisme c'est mauvais. Ce n'est pas ça que c'est le frère. Mais c'est une preuve que c'est le frère. Parce que l'Union le prophète perd chez soi. Frère Bananmi. 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 Nous qui sommes ici, nous serons là-bas. Parce que la terre tourne, c'est la plaisanteur ils vous gardent. La minute est là-bas. Les ailes portent-suit et ils marchent comme ça. Donc pour les ailes portent-suit et en lèvement, c'est aller là-bas, au-dessus de leur tête. Pour le nord, c'est là-bas. Les ailes, c'est à côté, là-bas. Mais ça ne sert à rien. Non frère, ça ne sert à pas que nous allons disparaître. Mais la disparition, c'est l'allemand frère. Amen. Voici les lustres disparaînés. Amen. C'est ça la disparition. Le Femme l'homme est venu nous enseigner. Il dit qu'observez les temps. Le Femme l'homme ne nous a pas dit, mais regarde, car il nous a dit, observez les temps. Observez les fiquiers. Quand le Femme l'homme a commencé à bourgeonner, on s'en met à sa chèque. Que c'est lui qui est sur le toit et il ne s'en fait plus. Vous observez les temps. Et le temps que nous observons aujourd'hui, c'est ça la montre de Dieu, qui nous montre que nous ne sommes plus dans les temps. Le Femme l'homme est ici. Israël c'est l'évêque. Les signes que les prophètes ont prédit. Les jours et les années sont comptés. Ils sont en pleurant. Retouront dispersés à ceux qui appartiennent. Le Femme chantait toujours ce chantier. Et les gens pensaient que le Femme s'était un bon musicien. Il est une chose à vous réclate. Il est une chose à vous réclate. Il est une chose à vous réclate. Il nous manque et il attire votre attention. Regarde bien dans laquelle nous sommes en train de vivre. Nous sommes où ? Cela peut être plus gros que vous ne le pensez. Parce que l'on a toujours l'habitude d'envoyer des choses très grandes. Ce sont des frictures. Même si tu leur dis que Jésus vient, il n'y a pas de problème. Dites-leur que Jésus nous a venu. Le problème c'est qu'il faut mettre les choses au présent. Millennium accompli. Millennium accompli. L'enlèvement du passé. L'enlèvement c'était le quatrième saut. Amen. Le cinquième saut ce n'est pas l'enlèvement. Le cinquième saut ce n'est même pas le stage de crise. Vous ne vous racontez parce que le cinquième saut et le sixième saut c'est toujours le temps. Le cinquième et le sixième saut c'est qu'on puisse après le quatrième saut. Comment est-ce que vous ramenez le septième saut dans le quatrième saut ? Il était plané beaucoup de choses. Cette passion ne va pas marcher. Il dit ceci. Il n'y aura plus le temps. Il annonce que le temps est terminé. Oh la la. Quand il veut le dire, quand il veut le dire. C'est là qu'il veut être ici. Mais frère, réfléchissez ce n'est pas. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par... Non frère, essayez de donner son pardon. Bon. Vous allez voir, c'est pas ce qu'il dit. Ça c'est la pyramide. Amen. L'âge d'Ephèse, Simeon, Pergam, n'est-ce pas ? La vie, Thiatide, après Sard, Philanelphée et Laodice. Et dans les sages de l'Église ici, le dernier prophète c'est William Marion Branham. Ici là nous avons Missa Paul. Et du premier au septième messager, ils ne sont plus là. C'est-à-dire que vous, vous voulez obtenir l'âge de Laodice, ça n'est pas trop de l'âge. Amen. Parce que quand Paul est parti, l'âge est fait, c'est terminé. Dans l'âge de Simeon, lorsque Martin est parti, l'âge est terminé. Mais vous voulez, aujourd'hui ça fait depuis 1965, ça fait 53 ans. Depuis que le messager est parti, vous vous dites que l'âge de Laodice continue toujours. qui est le parti ? Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, 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 unpre AKA. C'est Violin. Ah non, 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 non... L'âge de l'église est déjà terminé et le frère madame nous dit que la pyramide, qu'on peut parler, c'est détonné. Amen. Les sept honneurs, ça compte la pyramide et ça, ça vient après les âges d'église. Or dans la brèche, paragraphe 41, le frère madame dit que quand l'âge puisse s'en descendre, l'âge du 7ème âge de l'église est sur la terre au moment de cette terre venir. C'est-à-dire que les sept honneurs ne pouvaient pas venir sans représenter cet âge. Il ne devait donc être là. Si vous voyez que cet âge-là quitte la scène, cela veut dire que la pyramide a déjà été provenée. C'est ça. Amen. Et ce n'est pas fait par les sept honneurs. Et les sept honneurs, c'est la progression des dix. Les sept honneurs, c'est le septième sceau. C'est ça même le message de Claude Rana. Amen. Non frère, les sept honneurs ne sont pas réveillés. Ça dit que les messieurs ne croient pas le message. Oui. Parce que le frère madame disait que son message vient de moi. Son message, c'est le septième sceau. Amen. Maintenant, l'état était déterminé par les sept jonctions. Il faut vraiment apprécier la jonction du temps. Une fois qu'on parle maintenant de cette trace de sang qu'on faisait dans les rideaux du tabouement, il dit que cela parlait de sept chansons du temps. Le reste, c'est le temps. Le reste, c'est l'on arrondé. Le reste, c'est l'on arrondé, c'est l'on arrondé de la question. C'est l'on arrondé de la question. Le reste, c'est l'on arrondé de ne representant pas de n'en-à-dire. Elle met sept étranges de sang avec le sang de l'animal qui est mort. Parlement de sept jonctions, ça parlait de sept étranges de l'église. Alors les sept jonctions du temps, c'était les sept âges de l'église. C'est le temps que Dieu avait déterminé pour les chanser. Amen. C'est ainsi. On va recevoir la semaine prochaine, et un petit peu plus tard, les temps de l'église. Et on va voir que nous vivons maintenant, dans la septième jonction. Nous sommes à la fin de l'église. Les phénomènes disent que nous vivons maintenant, à cette époque-là, nous sommes en 1956. Il dit que nous vivons maintenant dans la septième jonction. C'est-à-dire que la septième jonction, c'est le septième âge de l'église. Vous êtes dans un autre nom? Il dit ceci. Sept jonctions du temps. Les seuls des tirs, c'est le baptême du Seigneur d'Esprit. Et la marque de l'antéchrist, c'est régné, c'est là. On avait dit que les trajets commencent par le baptême du Seigneur d'Esprit. Amen. Là, tu as les GCS. Bon, tu as les GCS. Donc, c'est là, à fin de l'école, nous sommes là. Amen. Là, je n'ai pas le plan d'état. J'ai fini l'école. T'as été là, foufou. Oh! Allô, guillemets. Au long de l'invité, tu commences. Oui, c'est ça. Frère, j'ai dit le baptême du Seigneur d'Esprit. Oh! Frère, tu as simplement commencé. Oui, c'est là. Hum, hum. Mais là, quand tu commences là, il dit, « Hé, la marque de la bête est régnée. » Régnée, c'est là. Eh bien, vous êtes marqués d'un côté ou d'un autre. Ne voudrez pas vous recevoir le Seigneur d'Esprit aujourd'hui. Si vous, ici, vous voulez simplement croire, oh! Dans quelques instants de prière, des virages, et les prodigies s'est produite dans cette église cet après-midi. N'importe quoi peut arriver. Mais, nous sommes au temps de la jonction. Celle-ci est la septième jonction. Écoutez, quel sera la solution, Frère Bernard? Nous en donnant les milléniums. Amen. La septième jonction, là où était Frère Bernard, était déjà terminée. Nous avons dit que le patron de la c'était William Mario Bernard. Lorsque lui sort de l'âge, l'âge prend des affaires. Parce qu'avant son départ, l'âge plus sang, devait descendre. Les sept honneurs, pour coiffer la pyramide, il est parti. L'âge, là, c'est déjà fini. On avait dit qu'il y a eu six faces de la lune. Une fois, ça n'était plus visible parce que c'était le Black House. Frère Bernard dit que c'est parce que les membres a été déjà appelés. L'âge a déjà terminé, les septième jonction. Frère Bernard, nous sommes où? Nous sommes allés, mais nous n'avons. Il continue. L'État s'arrêtera à cette jonction-ci. Cela dit que l'État s'arrêtera à l'âge de la odyssée. Quand on finit la odyssée, finit l'État. C'est ça que j'ai dit que ce n'était pas que tu avais accueilli pour la réglation. Dans la pensée de Dieu, l'État, c'était ça. Amen. Et l'éternité commencera pour nous. Il n'y aura plus jamais, comme vous pouvez voir, l'État. Amen. Ça, c'est pour moi qu'il est bien, ça. Nous sommes à la septième jonction. C'est-à-dire que c'est la dernière jonction. Le Président dit que l'État s'arrêtera à la septième jonction qui était l'âge de la odyssée. Et nous sommes allés à sortir de l'âge de la odyssée. Et le Président me pose la question. Nous avons où ? Il dit que nous avons les millénions. Où quoi ? Dans l'éternité. On avait parlé de l'éternité et du matériel. Pardon, du millénium et du matériel. Et du pays éternel du millénium. Et le millénium, la question, c'est le pays éternel du millénium. Parce que c'est ça, le huitième jour. La septe conversation. Et la dispenseante aujourd'hui, il n'y a plus qu'à l'âge de la odyssée. Parce que le millénium des salutes, ça, ce n'est pas le câble. C'est l'éternité. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de l'éternité au câble. Et quand ce niveau-là est venu, nous, on n'était pas encore là. Je ne sais pas où, mais moi, je n'étais pas. Et quand je suis des salutes, c'est pourquoi j'ai toujours dit que moi, je ne suis pas dans l'âge de la odyssée. Je ne suis même pas un gentil. Non. Quand vous êtes nous les gentils, nous, nous les gentils, n'allez pas. Amen. Parce que les gentils, c'est le cas qui est le moment de l'éternité. Aujourd'hui, nous parlons, il n'y a ni juif, ni gentil. Amen. Parce qu'il n'y a pas de l'éternité, il n'y a ni juif, ni gentil. C'était le quatrième mystère. Le corps de Christ, forma à la fois les juifs et les gentils. Ça, c'est le dessin de la pierre de fête. Qu'il y a les toits de la vie, le frère 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 dit que c'est le croisement des deux pyramides. Qui se croise. Il dit ici, le frère 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 dit qu'avant quand Jésus était venu, la pyramide allait en descendant. Jusqu'à Jésus. Il dit quand nous sommes venus chez les gentils, ça a monté. Et à la fin maintenant, les deux dispositions se croissent. Qu'il forme les toits de la vie. Voilà comment vous avez vu les rampants d'Israël après le flotter. Pour dire que les deux dispositions sont encore croissées. C'est la signification des toits de la vie. Maintenant, les noms n'ont plus saïdité qu'il s'est guillé là-dessus. Mâcle de l'éternité. Et les rampants d'Israël, c'est très significatif pour nous. Quand vous voyez les droits de la flotter, c'est l'ordre de la voie à tous. Ça montre que les deux dispositions sont déjà croissées. Il n'y a ni juifs, ni gentils. Je sais que vous appelez juifs là-bas. Oh, non, enfin, ils vont reconnaître Jérusalem comme la capitale. Ça, ce n'est pas notre affaire. Non, non, non. Rien à voir. La Bible est une agarère, je pense. Car, si je ne le tombe pas. Jérusalem, on les combat. Il n'y a pas à Agar qui est de la servitude avec ses enfants. Il dit, non, que Jérusalem en nous. C'est la nouvelle, hein. Jérusalem, il est seul fait de prier Dieu. Donc, quand la nouvelle Jérusalem descend, la gloire de Jérusalem, c'est du capote. Frère, frère, qui se sort la capitale, ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir là-dedans. Faites-le pas comme vous voulez. Frère, le frère, il n'a jamais dit que quand Jérusalem descend la capitale, il y aura ceci et ça. Non. Le frère, il n'a jamais dit qu'Israël est une nation. C'est fini. Parce que Jérusalem, là, la Jérusalem, vous voyez, là, c'est déjà du capote. Dieu ne peut pas. Tous les juifs, là, vous voyez, là, ce n'est pas notre problème. Et les juifs, ce n'est pas à prouver tout ce qu'ils font. Là, ils sont en train de faire des choses dans leur propre programme. Parce que le portant pour Israël, c'était le sensatisme. Quand ça finit, tout ce qu'il faut après, c'est leur affaire. Dieu ne peut pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous sommes dans la pyramide? Les femmes ont dit que la pyramide a été coiffée par le Saint-Omère. J'ai été montré avec les Écritures pour que les gens voient. Exactement. De quoi nous parlons? Amen. Voici comment les choses se passent. Compréhensible, il est un sou. Là, quand Dieu a utilisé le matin et le père pour faire sortir pour cette première église ou pour cet âge de l'église-là, et quand il a utilisé John Rossier, il les a peu à peu fait sortir. Fait sortir. Et il est révélé en eux cet âge de l'église-là. Il est révélé en eux. Ça dit qu'elle est messagère. Leur âge. Amen. Quand on revient parcourir, quand on revient parcourir la Bible, maintenant on voit bien, mais dans les derniers jours, la raison pour laquelle c'était quelque chose de si prodigieux, c'est qu'il en a parlé ici et qu'il en a montré, c'est cet âge de même. Et Luc et Laïf, les magazines Laïf, là, dans un de ses articles, a montré que c'est ça qu'il y a des nuées et des lumières qui se trouvaient là, qui n'arrivaient pas à comprendre. Et ils ne savent toujours pas. Donc les secteurs, c'était quoi ? La nuée. Les femmes ont dit que les secteurs ont pris, Luc et Laïf ont pris la photo des secteurs. Et les femmes ont dit que ce sont les secteurs qui avaient coiffé la pyramide. Dans les termes clairs, qu'est-ce qui a coiffé la pyramide ? La nuée de gloire. Et quand la nuée descend, c'est pour clôturer la disposition des chantilles. Même les juges, parce qu'on avait parlé du Vége de la rédemption, qui concernaient toute la race des juges d'armes. Ce n'est pas simplement des chantilles, ni simplement des juges. C'est tout le monde. Voilà pourquoi on avait dit que quand la nuée descendait, tout le monde est venu. Tout le monde est venu à la dame, jusqu'au dernier. Même nous. Même avant de se manifester dans la chair, nous étions là. Parce que c'était la réunion de tous les prédestinés. Quand je m'avais dit que je sais, je sais que mon rédacteur viendra, mais le rédacteur a une question, il parlait de cette juillet. Mais il n'a pas vu ça. Femme l'a dit que l'ancienne descendante, parle plus de la seconde venue, qu'elle est la première venue. Parce que les grands détaillements, ce n'est pas pour le contraire. Les grands détaillements, c'est la montée du soleil pour chaque. C'est le match final. Vous pouvez jouer le quart de finale, mais c'est que les gars attendent les âges. Toujours l'hymne, ça ne s'est pas m'accord. L'hymne, ça ne s'est pas m'accord. L'hymne, ça ne s'est pas m'accord. C'est ça les 30 jours. Et les matchs finales, ce n'est pas une match comme tous les matchs. Dans les matchs finales, la coupe du monde, il y a le président de la République. Il y a tout le monde qui est là. Et le billet ne coûte pas comme tous les matchs. Les billets coûtent très cher, et les gens viennent, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est un match spécial. Les matchs de Jésus sur la fois, c'était comme le final. Amen. C'est vrai, on devait voir le temps de la finale pour aboutir au final, à la finale. Mais, la chose la plus importante, c'était la question de la nuit. Parce que c'est la chose qui a été perdue. Et lorsque cette chose est descendue, notre billet était plein. Tout le monde était là. Parce que personne ne devait manquer ce match. Tout le monde était là. Et quand il vous est descendu, il a dit qu'il n'y aura plus de temps. Quand il n'y aura plus de temps, c'est-à-dire que nos enfants, il n'était pas dans les terres. Amen. Amen. C'est bon le message de Frère Bernard. Amen. Le frère Bernard dit ceci. Après, j'avais dit qu'à la prière de Jacques et de sa femme, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est son église. Et il était le premier. Qu'était-il ? Il était le commencement du temps. Ça dit qu'il est l'alpha. Ah, j'ai le passé. Il est l'alpha. Et le mec. Le frère Bernard dit que, voilà comment il s'agit d'un jour et quand il commence, il finira, l'état ne pleure. Mais il y avait une moitié du quart qui était laissée pour les Juifs. Il est le seul à conclure le troisième délit. Et dans ce troisième délit, il a même la seule épouse dans l'allèvement, la Rassad-Ram, qui va aller voir le fils de l'homme là-bas avec les deux messagers. Quand ils arrivent là-bas maintenant, les deux messagers sont retournés à Sauron, les sages de l'Église. Ils sont venus pour frapper l'affectément. Même à ceux-là qui prétend croire dans les sages de Frère Bernard. Frapper l'affectément. C'est quoi l'affectément ? Comprendre les choses de Dieu comme les patriotes. Amen. Quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait ? Donc, Jean disait que le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus est venu et que le royaume des cieux est au milieu de vous, ça dit que le royaume, c'était un homme. Yes. Oui. Quand on disait que nous sommes les royaumes, c'est nous-mêmes le royaume. Yes. Amen. La fin de la dispensation, c'est la fin du royaume. Yes. Au temps des cieux, le royaume est venu au travers des issues. Au temps des gentils, le royaume est venu au temps des... Au temps des... Au temps des... Et aujourd'hui, le royaume est venu au travers des loups. Amen. Nous sommes les sujets de ce royaume-là. Yes. Amen. Nous sommes les royaumes dans un royaume. Nous sommes les royaumes dans la royauté du United Kingdom. Et nous sommes en train de contrôler le coin. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Parce que le coin, la reine ne sait pas dire le temps. Je ne sais pas le coin de lui. Nous sommes en train de contrôler. Oui. Par le mot de tout. Le contrôle. Lui, il n'a pas le secret du temps. Amen. Il ne sait pas dans quel moment nous vivons. mais nous, nous savons parce que nous sommes en train de contrôler. Oui, oui. Amen. Les royaumes dans un royaume. Ce n'est qu'on parle du royaume. Ce n'est pas un royaume qui s'est réelé quelque part. De la future. C'est pourquoi les autres, les autres, ils disent la préjugation, ils disent que c'est la guerre futile. Mais c'est juste les mêmes résistances. Amen. C'est vrai. Les femmes, la crise, c'est la pyramide. Ça sera comme ça, comme ça. Et comme ça, les ménistes, c'est donc qu'ils laissent tout ça. Et ils pensent que c'est une ville. Vous avez calculé quelle ville. Ils ont calculé les superficies. Quand ça descendait, pour eux, c'est une ville qui descendait du ciel comme la Bible le dit. Maintenant, les cènes, c'est quoi? Jésus a dit que Jésus est le père descendu du ciel. Ils ont dit que c'est le père qui descendait de l'échange. Donc pour eux, Jésus est le ciel pour Jésus qui descendait de l'échange. les cènes, ce n'est pas le ciel de l'échange. Quand ils pensent que la ville descendait du ciel, la leur pensée, un jour, on se rend compte qu'on voit la ville. On se rend nous. Il ne l'est fait enres part. On me fait 되는 paramed yay gör la ville est déjà descendu. Il n'est pas une fristesse. Mais c'est c'était de réstablir le roi l'homme le roi l'homme est fait où ? dans le coeur de l'homme parce que le coeur de l'homme c'est le troisième le dernier donc après le dernier trompe qui est le coeur de l'homme il n'y a plus d'autre autre donc Dieu n'a pas eu de chaise parce que Dieu n'est pas un humain d'abord pour s'asseoir parce que nous on s'asseoir on est fatigué Dieu ne se fatigue pas il n'a pas besoin d'une chaise et tant dit qu'il n'a rien mais il est sur son trompe même quand il est sur le lit il est toujours assise sur son trompe même quand il est dans la florée il est toujours assise sur son trompe c'est ça le trompe de Dieu c'est pas une chaise c'est le royaume qui est son peuple il vient rétablir la parole qui est dans sa pensée il vient briser la statue du roi c'est quoi ? les uns et les tristes dans le coeur de l'homme toutes les mauvaises définitions telles que l'enlèvement c'est là mais c'est qui est en train d'ouvrir la paix là et puis les parties là c'est pas chacun moi c'est l'enlèvement là on enlève tous ces éléments là on a simplement compris que l'enlèvement c'est dans les quatre morceaux le feu alors dit que l'enlèvement c'est une révélation et c'est pour ça que les voies étaient établies la vraie pensée de Dieu est ramenée dans l'homme et quand vous qui laissez terre vous traversez déjà de l'autre côté vous êtes toujours bien vivant d'abord un être éternel n'est vraiment pas les gens étaient en train de mourir avant parce qu'ils étaient séparés du Dieu c'est ça la mort et quand on est plus séparé du Dieu on ne peut pas mourir la mort c'est un déménagement donc vous quittez c'est pleuré de Glasgow vous habitez de la vie de Turquise est-ce que c'est le sous-monde ? non si vous avez de Glasgow vous pouvez même pleurer la maison moi je ne pleurerai pas parce que je pleure des dames mais je ne suis pas mort moi je ne suis pas mort c'est pour voir quand les gens voyagent pour venir en Europe quand les parents emmenaient les enfants ils pleuraient tu es le bonheur ou que je ne suis pas mort de façon à voir où tu vois ammen c'est comme ça c'est qu'un homme quitte la chair ce n'est pas qu'il est mort il est simplement chargé de personne d'ailleurs il est arrivé dans la véritable maison même il est même par côté de dimension il est au commencement d'Etat qui est gris il est la fin du temps il était le premier des patriaches il était le premier des patriaches il était l'Eglise qui était dans l'E il était l'Esprit qui était dans l'Eglise de Vence ici là il est l'Esprit qui est dans l'Eglise de Laodice c'est-à-dire le commencement et la fin des âges d'Eglise et la fin des temps c'est Christ on a déjà vu ça il est le premier des liens de la dénomination Frère, est-ce que le livre est ouvert ? Oui, il est ouvert. This is a fact. Ce n'est pas une question que nous avons partout. Chaque personne a un livre entre ses mains, soit vous avez ici. C'est ouvert. Si cela est ouvert, cela veut dire que nous avons été à quitter la dernière jonction. Et ceux qui ont quitté la dernière jonction disent que nous sommes où ? Moi, ce n'est pas pendant le lycée qu'on était à la dernière jonction. Et il n'y a plus d'état. Quand le livre est ouvert, nous quittons les actes de la jonction et il n'y a plus eu de temps. Donc, quand le temps nous fait, nous rendons simplement à l'éternité. Amen. Si, il n'y a quitté la jonction et il n'y a quitté la jonction et il n'y a quitté la jonction. Les hommes qui sont venus. Mais c'est sous le sixième saut où ces tempêtes sonnaient. Les tempêtes appellent l'Israël. Sous le sixième saut. Et l'anglais, c'est le septième saut. Cela veut dire que les sixièmes sauts sont déjà accomplis. Donc, les tempêtes ont déjà sauté. Si les tempêtes ont sauté, on appelle les fois Israël. Amen. Souvenez-vous que là, nous voyons que l'agneau s'est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté les droits des miséricordes. Mais la miséricorde n'existe plus. Et voilà. Ok. Fait , nous allions être sauvés. Mais, frère, quand l'agneau quitte les droits, quand il quitte les pauses, parce que la miséricorde, c'était la sauté de Christ. Son œuvre de la rédaction était terminée. Lui, il n'achète pas prédestination. La chute par représentation et les saluts par représentation. Quand tu es un éduqué, tu as un document, tu as un passeport. Toi, tu représentes tout celui qui mettrai les doigts. Même un enfant qui n'est pas encore manifesté, il est automatiquement british. C'est-à-dire qu'Ezra n'a plus de faux à venir, il est british. Même ceux qui ont venu après cela, ils sont déjà british. Voilà. Parce qu'ils ont été représentés par le papa qui est le jeune et lui. Vous comprenez ? Quand Jésus est mort sous la croix, on avait vu ça ici. Il dit que nous étions morts en nuit. Amen. Parce qu'une seule personne est au même. Pourquoi est-ce que Dieu va réélever tout le monde ? Il ne peut se croire une personne. On l'a peut s'en appeler sable. Sable. Et châtillons. Et parmi tout le monde est racheté. Pour que Dieu puisse nous donner le livre de la rédemption, il devait le monde nous enlever. Pas tout le monde à la fois. Non. C'était des autres. Dieu va s'en appeler une seule personne. Il la met dans la nuit. Il montre le mystère. Il descend. Et nous venons tous là. Moi, je l'ai assis là. Il est juste à côté de moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parmi tout le mystère. Jésus nous écoute tous là. Et nous avons pour la même gloire du Dieu. Mais, voyez comment les gens sont égoïstes. Il dit le frère. Nous sommes envoyés d'un litre et nous avons l'envêtement d'Ezayébé. Pour lui, il ne faut qu'à plus avoir du falais. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Mais, ça va impliquer. Quand Jésus est en Israël, beaucoup les gens ne savent pas que le mystère des suèdes. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup les gens ne savent pas que Dieu a envoyé le prophète. beaucoup de gens ne savent pas et c'est pour ça qu'on dirait que le prophète n'est pas vu il est venu, il a été prédesté pour ceux-là il ne faut pas rassembler ça donc nous avons été présentés par l'enlèvement c'est pour une fois qu'on m'a dit que c'est 12 personnes par l'enlèvement quand maintenant je vais vous en dire 12 émigrés oui 12, si 12 personnes par l'enlèvement ça m'étonnerait c'est la prédication l'Église et sa compétition mais le premier enfant il voit tout un groupe de gens mais il dit qu'il n'aura pas tous mais comprenez non ? entre les lignes 12 personnes n'y auront pas mais là-bas il y a un groupe de gens parce qu'ils ont été reposés par une seule personne même si 2 personnes allant dans l'enlèvement ça m'étonnerait une seule personne parce qu'une seule personne une seule personne et une seule personne s'est arrêtée pour le bénéfice et tout le monde maintenant vous dites vous voulez être rêveux pour aller manger la famille non vous voulez le voir qu'il n'y a qu'il voulait aller au non il n'a pas marché là il n'aura juste été que 7 sots il est parti prendre le il n'aura pas 7 plats il est venu maintenant il nous a amené ça parce que le frère madame lui a dit emmagasiner la nourriture pour les gens qui viennent d'or parce que quand les juges vont venir il n'y a pas du sujet mais par rapport à quoi ? par rapport aux messages ils vont dire les messages voilà pourquoi le frère madame il s'est dit mais nous sommes déjà à la feuille pourquoi je dois encore emmagasiner la nourriture le frère madame a emmagasiner la nourriture et quand nous sommes venus nous avons mangé nous avons mangé il n'aura pas commencé à nous à prophétiser parce qu'à Jean on avait dit prendre le livre et mange quel livre ? le livre de la rédemption parce que Jean est venu c'était après après j'avais 10 après l'essai de l'âge tout seul quand il avait le livre il prend le livre et il venait à Jean il dit qu'est-ce que je veux faire ? il dit mange ça sera tout à ta bouche mais amène dans tes entrains c'est sale la médication du jugement yes c'est pas facile mais ici là si tu n'as pas le contexte tu es anéanté anéanté alors mon réquis est pris aux enfants yes il s'envoie ça et puis le livre connaît la main de celui qui était assis sur le tour et il n'y eut plus des dents ah vous voyez le livre a été disant oui quand on prend les livres entre les mêmes ceux qui étaient assis sur le tour il n'y a plus d'Etat et quand l'Etat finit nous entrons à quelque chose parce que c'était la dernière émotion quand nous sortons l'Etat une fois qu'elle nous a dit nous entrons à l'Eternité et quand nous disons nous sommes à l'Eternité pourquoi ils ne sont pas c'est nous maintenant et il est maintenant un âge apparu au chapitre 7 chapitre 10 c'est l'âge des amis et Jérôme qui n'aura plus d'Etat mais voyez-vous dans le livre c'est trouvé ceux qui étaient rachetés Alléluia c'était le livre de la rédemption et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ses livres tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ses livres et il ne pouvait pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'il ait encore plus quoi? tous les rachats ça c'est Dieu responsable Amen c'est-à-dire que quand j'achète de la nourriture pour mes enfants je dois acheter de Eryka jusqu'à Eryka c'est pas que Eryka mange et Brané ne mange pas parce qu'il y a une labyrinthe non donc avant quitter là il devait se rassurer que même le dernier même Elsa qui est le dernier c'est le fils de Elisaraque mal mal Amen donc si Elsa n'est pas rentré l'année qui devra pas les âges et les grises parce que quand on voit du problème là c'est les âges et les grises c'est là qu'il faisait une décession parce que toi mon ami qui était le médiateur dans les âges et les grises et là il était un médiateur pas un juge maintenant quand il ne manquait aucun je finis même les derniers étaient déjà entrés à l'ambiance pour moi pourquoi? parce qu'on a plus personne de décession voilà le vision le vision l'intercession elle est terre les frères par exemple nous sommes dans le trou d'intercessions c'est des éléments comme l'intercession elle est en haut non non ils sont en haut de la volonté quelle intercession nous avons un intercession c'est une frère moi j'avais pas besoin que quelqu'un puisse plus comprendre j'ai pris moi-même et j'ai pris moi-même et j'ai pris moi-même la parole voilà pourquoi les passers sont venus comme les héros comme les grands-parents il y a pas besoin non bon on peut pas pas besoin j'ai pris moi j'ai pris un mari un passers qui est venu du Congo il est venu oh mon fils ça c'est mon fils vous le connaissez il a mis déjà le fils bien sûr il a mis le fils il m'a dit mon fils ça c'est mon fils viens les gens n'ont pas l'autonomie mais après l'état de l'univers c'était l'autonomie tu es celui qui s'est suivi par le même car tous ceux qui nous ont réunis toute la puissance tous ceux qui tu as le choix par le même parce qu'aujourd'hui Dieu est dans les droits de Christophe épouse quand on cherche Dieu sur la terre c'est vous et moi est-ce que Jésus cherchait quelqu'un que vous priez pour lui ? quand vous avez fait quelqu'un vous a gêné comme ça au matin vous êtes au-dessus de lui c'est pourquoi je vois Frère Jésus ? Frère Jésus quand vous allez là-bas vous dites Frère Jésus est un peu pour moi si vous vous a gêné, lui aussi s'est gêné il a tombé l'émissaire des épaules mais Frère Jésus n'a jamais fait jamais ça lui vous a gêné, lui aussi s'est gêné si tu ne veux pas qu'il s'est gêné, toi tu n'es pas gêné vous êtes tous pareils, il ne fait pas comme ça comme frère, il peut nous retrouver quand vous posez une question j'ai connu quelqu'un qui avait posé la question Frère Jésus concernant le mariage du France vous savez ce qu'il a fait ? il lui a envoyé la bouche toutes les réponses que nous avons c'est dans les messages la guérison dans les messages tout, tout, tout dans les messages ne prenez pas qu'ils sont déçu voilà pourquoi on croit à la souveraineté de l'Église locale nous sommes les souverains et il n'y a personne pour déçu laissez-moi le vite oh my my ils ne pouvaient pas les racheter à la croix car ils étaient déjà pré-destinés de la vie pour la vie dernière et ils devaient rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit là scellée donc ça dit que la dernière personne est déjà là scellée mais c'est fini c'est ça c'est ça la Bible dit nous sommes les personnes nous sommes tes enfants et qui les enfants nous sommes aux Colorado c'est la vérité et qui l'intention a part of God, a sign of God by adoption through Jesus Christ. L'adoption c'était ça, Matthieu le c'était, c'était mon fils étudier, mon fils, bien le même, écoutez. La même scène s'est répétée sur la monnaie du soleil couchant. Dieu lui est salue pour adopter ses enfants et nous sommes les enfants adoptés. Ce n'est pas le savoir de Dieu, vous devenez Dieu humain. Je ne sais pas, il peut y avoir 3 jours et 3 jours. Je ne sais pas combien il était. Dieu n'existe pas dans le temps. Amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. That life that begins, not nothing alone here, but on the way up there, eternal life, Zoe, God's own life, comes down and dwells in the man. And he is eternal of God and can't die. Amen. 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 And dizer it. The life that it was in us wasn't brought here by human nature. Nature gave us a spirit. But that spirit what? Die. Amen. And God, the spirit l'Esprit de Dieu est venu, cet Esprit est mort. C'est pourquoi je veux dire que vous pouvez dire que je ne peux plus mourir parce que je suis mort il y a longtemps. Amen. Les méfictions, les méfictions, j'aime ça. Et nous avons vu tous ces idées. Ici seulement quand vous en arrivez au huitième, quand vous en arrivez au huitième, vous en êtes où? Dans l'éternité. Parce que nous sommes dans le septième âge. Nous sommes dans le huitième vers l'âge. Et nous sommes dans le huitième, nous sommes dans l'éternité. Oh my 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 my. Vous ne venez pas par les lois et les récits et les hommes. Vous venez par? Prédestination. Amen. Voilà une vraie sainte information. Le moment où nous sommes arrivés, c'est juste à faire les prédestinations. Celui qui n'a pas été prédestin, nous croirons à cette parole. Amen. Et nous sommes à la fin du septième âge de l'église. L'âge de l'âge de la Panthécombe. Vous le voyez? Nous entrons à celle des saintes comme vocation. Nous entrons à cette éternité réelle et authentique. Amen. Nous entrons à la fin du septième âge de l'éternité réelle et authentique. Oui, mais nous sommes dans l'éternité réelle et authentique. Ça ne va pas être là. Oui, il y a ça. Où l'église est appelée? Pas à une station. Parce que les stations, c'était les âges de l'église. Éphèse, machin, machin. Mais quand on arrive, dans la terre est fait, il n'y a plus de stations. Nous allons dans l'éternité. Amen. À une éternité réelle, mais à entrer dans l'éternité. Avec qui? Avec l'heure au revoir éternelle. Amen. Vous voyez? On n'a pas ça du tout. Rien de tout ça. Des jours et tout. Et des temps. Ha ha. Je ne sais pas si vous voyez. C'est merveilleux. Vous voyez? On n'a pas ça du tout. Rien de tout ça. Des jours et tout. Et? Et temps. Vous êtes passé dans l'éternité. Moi, j'ai envie de chercher. Moi, maintenant. D'où vous venez? Je vais réparer ça pour toi. Cadeau personnel officiel. Je vais faire la mise ici. Voilà une vingtaine conférence. Vous voyez? Et nous sommes à la fin du septième âge de l'Église. On est tous d'accord. L'âge de l'Église. L'âge de l'Église. Vous le voyez? Nous sommes à la fin de cette concordation. Nous sommes à la fin de l'éternité. Quelle éternité? Réelle et authentique. Et ça, l'Église n'est appelée pas à une station. Oui, merci. J'ai dit que nous sommes à la fin de l'éternité. Oui, frère, nous sommes à l'éternité. Nous irons encore à l'éternité. Non. L'éternité, c'est une éternité réelle et authentique. C'est maintenant ou jamais. A l'île et nous sommes à l'entrée dans l'éternité avec le roi éternel. Vous voyez? On n'a pas ça du tout. Rien de tout ça. Les jours et tout. Et? Les temps. Amen. Les jours. Oh, les temps. Les mois. Pour nous, c'est déjà qu'il est vrai. Amen. Quand je regarde les calendriers parce que je vois quels jours tu seront mes baies. C'est la chose qui m'intéresse. Je vais voir aujourd'hui quelques dates parce qu'on avait, par exemple, qu'il y a des choses à faire. Mais pour ce qui est la parole de Dieu, je les regarde tout le temps. Oui. Vous voyez? On n'a pas ça du tout. Vous êtes passé dans l'éternité. D'où vous venez? Vous êtes là dès le départ. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, si tu n'étais pas là, ce n'est pas toujours fait. C'est là. C'est là. C'est là. On vous appelle l'éternité. Vous venez de m'aller voir. Donc, pour vous, un éternité dans le départ, qu'est-ce qui est mieux? Mal, mal, mal. Et ce n'est pas une éternité imaginaire. C'est une éternité authentique et rétérée. C'est pas le dessin du frère, madame. L'éternité, c'est comme un nom. Vous ne pouvez pas y toucher d'amour. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. C'est tout. C'est ça que j'ai dit que vous venez simplement de réconner. Ça, j'ai sorti. C'est le nom de l'éternité. Il n'y a qu'une forme de saint Dieu. Et vous êtes un attribut et exprimé. Voyez? Si vous ne l'êtes pas, de toute façon, vous ne serez pas. Nul homme ne peut venir à moi si mon père l'a attiré. Voyez, ça passe. Toutes les anciennes choses, mais ces choses-là. Non. Il s'agit de l'éternité. L'essai d'esprit éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité. Là où vous avez toujours été, vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Et la main. Qu'est-ce que c'est comme ça? Bah oui, c'est comme si on t'amène au Combo. Tu dors. On t'amène au Combo. Tu dors. Tu dors, c'est ça. Alors, c'est ça. Prenons que tu entends le Robito, mais tu ne sais pas que tu veux dire au Combo. Bon, disons que tu quittes le Combo. Parce que si on t'amène au Combo comme ça, tu vas mourir. C'est ça. 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 Donc tu es dans le début de l'hémérité. Tu es au Congo, on te met de l'avion. Par exemple tu es dans un coma, on te dit que l'on pourrait l'emmener à l'Europe pour les vêtements. Tu dors comme ça mon ami. On prend une avion médicalisée, on te met là-dedans. On traverse les suds. Par exemple tu es à Londres, tu es à Londres. Toi tu es comme ça mon ami. Dès que je fais comme ça, tu dis est-ce que je suis au ciel? On te dit non, tu es en angleterre. Non je ne suis pas en angleterre, non je ne suis pas en angleterre. Mais tu es en angleterre, ça s'est passé comment? Quand tu dormais, quand tu étais dans le coma, on t'appelait à Londres ici. Donc tu dis que non, 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 moi je vais aller chercher les fils à Londres. Mais tu es en angleterre. Moi, 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 moi. Donc c'est ce que c'était passé avec nous. Nous on dormait. Les messieurs étaient proclamés, nous on ne savait pas. On dormait comme ça. Quand on s'est réveillé maintenant, on voit qu'on est bonheur. On est bonheur bonheur. On est bonheur bonheur. Nous sommes où? C'est lui qui ne vous dit pas que vous êtes. Et le bonheur bonheur vous dit que vous êtes allé à l'éternité. Non frère bonheur bonheur. Non, moi je ne sais pas de l'arrivée. C'est que les gens font. Le frère bonheur dit que les âges de l'église ne peuvent pas continuer le livre de la révolution. Ces âges de l'éternité. Oh non, je ne suis pas dans l'éternité. Moi, je suis au courroux. Ok. Que se fait le frère bonheur dit? Nous, comme cet évocat, nous n'avons pas au courroux. Tu 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 n'avons pas au courroux. Mais tu veux dire ou pas? Mal, mal, mal. C'est pas fini. La fête des tabernacles qui était la dernière fête. La septième fête. C'est quoi? Maintenant, nous nous adorons sous la fête des tabernacles. Le septième âge de l'église. Voilà. Dans le millenium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles dans le septième jour. C'est ça qu'on avait dit avec le millenium et le matin. Voilà. Vous comprenez? Quand vous, après avoir récompensé, après avoir récompensé, avant d'être récompensé, elle s'est reposée. Et le repos là, c'était dans les âges de l'éternité qui étaient les septième âge de la fête des tabernacles. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il est dans la race de l'église, il doit aussi dire qu'il est dans les milleniums. Je ne sais pas ce que ça fait. Parce que c'est le cinquième âge. C'est le septième jour. C'est la fête des tabernacles. C'est pour sixième millenium. Donc les milleniums ont commencé les villages de l'église. Alors c'est le reste de l'église. Mais à moins tu es dans les milleniums. Oui, non. Oui, 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 oui. J'ai la messe à l'infer. Il calme à des dégâts. Ah, mais on va aller une autre fois. Il va aller jusqu'aujourd'hui. C'est le fait, il m'a fait remercier. Tu te rappelles? Et les autres, on continue. Après, on serait le nouveau dans le tabernacle, l'année septième jour. Après, ça, l'étéra. Mais ensuite, après les septième jour, ça veut dire qu'après cette millenium-là, on a une certaine confrontation virgine retournée à ce qui est éternel. Comment? Par ce qui est éternel. qui est venu nous racheter et qui nous a ramenés, nous a fait quoi? Réconnecter que nous étions une partie de ceci. C'est tout. C'est cela que nous avons racheté. Il est revenu pour nous faire reconnaître que nous étions une partie de ceci. Et merci. J'ai terminé. Ça, c'est ma dernière situation. Good morning, friends. Oh, good afternoon. Laissez-le. Barba nous dit ceci. I broke my watch. I can't tell you what type it is. Amen. La montre de faire par la main ne marche plus. Il ne peut pas dire quelle heure il est. Écoutez-moi. C'est une bonne visite. All right. Beside. Nous vivons dans l'éternité. Amen. Il ne peut pas dire. Il dit c'est une raison. Mais il dit. Il dit qu'à côté de cela, nous sommes dans l'éternité. nous n'avons pas de temps le temps est de me stop quand jésus me a donné sa vie inside de moi si je dis que je suis c'est ça c'est ça donc nous sommes dans la création maintenant sitting together dans tous les places dans Christ Jesus qu'est-ce que temps quand c'est ça l'État s'arrête dans la dispensation l'État s'est arrêté déjà à la moitié du soleil mais dans l'individu dès que tu entres en contact avec ce mystère pourquoi l'État s'arrête tu comprends que les 16 églises n'ont déjà pu le faire ça ne prend pas quand tu comprends nous n'avons pas été enlevés lorsqu'on avait compris on avait déjà été enlevés c'est ce que j'ai dit quand tu te remets là-bas on t'amène déjà en anglédiaire quand tu te remets tu ne fais que constater une présence de conscience c'est pourquoi l'État s'arrête l'État s'arrête nous vivons dans l'éternité nous n'avons pas de temps le temps est arrêté quand Jésus-Christ a pris sa vie inside de moi pour vivre c'est pourquoi l'État s'arrête nous sommes dans l'éternité de la création là-bas nous sommes dans l'éternité de l'éternité pour s'arrêter dans tous les endroits dans l'éternité de Jésus-Christ c'est pourquoi les femmes ont apprécié notre position en Christ ce n'est pas que quand tu n'es pas de position tu reconnais ta position en Christ là où tu es déjà assis et maintenant que le Seigneur vous bénissez j'ai toujours dit que le message de Fré Bonhomme c'est le message de Fré Bonhomme c'est comme c'est comme un train vous voyez le train n'essayez pas de pousser le train parce que ça pèse vous entrez dans le théâtre c'est le théâtre qui vous amène c'est belle pourquoi les gens peuvent pousser le dessin à Fré Bonhomme parlez-moi de la télévision ça pèse Fré vous savez il y a un frère qui s'appelait Paul Radhe le frère a voulu donner des comment on appelle ça des bois à transporter c'était dans une vision il dit je cherchais comment transporter ces bois parce que je ne sais même pas par où comment c'est c'était comme ça comme ça il dit je ne sais pas quoi faire le Fré Bonhomme lui dit prends simplement ces bois là mets ça la langue et toi mont vers Jésus ça comme le il dit oh si j'en s'appelle c'est le Jean avec le message soumets-toi au message laisse-toi transporter par le message et tu verras que c'est facile c'est pourquoi vous voyez que nous ici nous sommes en télévision parce qu'on s'est laissé transporter par le message si on m'a dit que Jésus t'avais fait laissé une fois pour moi est-ce que je vais les abîtes pour ça non c'est lorsqu'ils voulaient pousser le message et qu'on m'a dit le message la blanité c'est pourquoi les gens disent ah votre message là c'est trop moi j'ai peur quand on m'enlevé du message je suis mort quand on t'aimé dans l'eau tu vois comment ça va développer et puis tu es mort mais quand on sort les poissons de l'eau c'est sa mort les poissons ça passe de l'eau et nous c'est notre place c'est lave message que le Seigneur bénisse Amen 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 le grand jour c'est levé Dieu nous a bien le grand jour c'est levé Dieu nous a bien